Les besoins sont considérables, sont considérables. L'insuffisance cardiaque, c'est la deuxième cause de mortalité au monde en médecine. Ce projet de cœur artificiel, qu'on appelle le projet Karma, est né dans un dîner où m'avait invité Jean-Luc Lagardère. Tout d'un coup est venue la question, posée par Jean-Luc Lagardère, « Et vous, monsieur le professeur, qu'est-ce que vous devenez ? » Alors j'ai dit « Je cherche un industriel. » « Ah bon, pourquoi ? Parce que je veux faire un cœur artificiel. » Alors immédiatement, tout le monde s'est eu autour de la table et « Est-ce que vous pouvez vous expliquer ? » « Ah, mais on va vous aider, etc. » Je lui ai dit « Non, parce que je vous ai déjà écrit l'an dernier et vous m'avez refusé votre collaboration. » Alors il dit « Non, ce n'est pas possible, etc. » Donc à partir de ce moment-là, il m'a dit « L'industriel, naturellement, ça va être moi. » Et donc j'avais mon idée, parce qu'il est évident pourquoi avoir choisi Lagardère, parce que c'était l'aérospatial. Et pourquoi l'aérospatial ? Parce que c'est les techniques de pointe, parce que c'est la miniaturisation, parce que c'est des tas de capacités, de compétences dont je savais que j'avais besoin. Alors, à partir de là, il m'a dit « T'as besoin de quoi ? » J'ai dit « J'ai besoin que tu me donnes tes six majeurs ingénieurs. » Et on va constituer un noyau. Alors là, est venue trois conditions importantes. Premièrement, si on faisait quelque chose sur le cœur artificiel, il faudrait quelque chose de novateur, et non pas la copie de ce qui existait. Deuxième condition, qu'on puisse faire les choses en France, et uniquement en France. Et troisièmement, qu'il fallait que le prix du cœur artificiel, qu'on allait développer, soit accessible. Et puis à partir de là, tout est parti. La première difficulté, ça va vous surprendre, c'est le langage. Parce que les universitaires, les médecins universitaires, ont leur propre jargon, les ingénieurs ont le leur, et au départ, il fallait qu'on puisse se comprendre. Il ne fallait pas que ce soit une tour de Babel. Et pendant au moins une ou deux années, progressivement, s'est fait l'apprentissage du langage, en particulier par les ingénieurs qui ont été passionnés de découvrir la médecine. Et à partir de là, les choses se sont déroulées, on peut dire, comme aujourd'hui. Parce que le noyau dur du départ, il est toujours avec moi. L'aéronautique, tout de suite, m'avait plu, parce qu'elle est habituée à miniaturiser. Vous faites un cœur artificiel comme il existe actuellement, avec une espèce de grande console qui pèse 100 kg à côté de vous, et qui fait du bruit parce que c'est de l'énergie pneumatique. Il est bien évident que c'est très bien et même merveilleux pour passer un cap, mais pas pour vivre avec. Je me suis livré pendant les six premiers mois de réflexion avec les ingénieurs de chez Lagardère à la question essentielle. Qu'est-ce qui ne marche pas chez les Américains ? Si on fait quelque chose, il faut que ça soit mieux. Et ce qui ne marchait pas chez les Américains, ce n'est pas seulement chez les Américains, c'est chez tout le monde. C'est un problème spécifique à la chirurgie cardiaque, qui est la formation de caillots dès que le sang rencontre un matériau étranger. Par conséquent, le cœur que je voulais faire avait pour première mission de ne pas former de caillots. Et pour ça, j'avais un avantage. Sinon, je ne serais pas allé voir Lagardère. Quel avantage j'avais ? L'avantage d'avoir développé, au début de ma carrière, des matériaux que j'appelle bioprothétiques, pour dire qu'ils sont à la fois d'origine biologique, mais de destin prothétique. Et le cœur de Karmat, c'est le premier cœur artificiel bioprothétique. C'est une différence énorme par rapport à ce qui existe actuellement sur le marché. Donc, il y a un logiciel pour la régulation médicale, c'est le logiciel principal. Un autre pour conduire et harmoniser la fonction des moteurs. Et puis, il y a un troisième logiciel qui est un logiciel de sécurité. Ou plus exactement, ces deux logiciels dont je viens de parler, ils sont doublés. Et ça, c'est le seul exemple au monde où les systèmes informatiques sont doublés. D'où la sécurité renforcée pour le malade. On ne peut pas se permettre... Moi, j'ai dit, je ne veux pas de panne pendant cinq ans. Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des contrôles. Il faut bien être clair là-dessus. Les contrôles sont nécessaires. Mais il ne faut pas faire de confusion, à mon avis, entre les contrôles à finalité médicale et les contrôles du produit lui-même. Le produit lui-même doit répondre à un cahier des charges. Et je pense que le rôle des agences, c'est de vérifier que ce cahier des charges a été bien respecté. C'est pour ça que je dis que le principe de précaution devrait s'appeler le principe de responsabilité. Il y a un moment, dès qu'on touche au malade, et qu'on touche au malade, c'est le médecin qui doit avoir la responsabilité et pas une administration. Si ce principe de précaution m'avait été opposé dans ma vie de chercheur et dans la mise au point de tous les produits que j'ai eu à développer, aucun ne se serait développé. Les millions de malades qui reçoivent des bioprothèses valvulaires actuellement, eh bien, ça n'aurait pas été possible et auraient été soumis au risque de formation de caillots. Tout est possible. C'est juste une question de décision personnelle. On ne sait jamais ce qui va réussir ou ce qui va péricliter. Mais ce que l'on sait, c'est que quand on cherche, on finit toujours par trouver pas forcément exactement ce à quoi on s'attend, mais par trouver quelque chose. Je vais vous dire quelle est la phrase qui a guidé toute ma vie. Dans le domaine de la recherche, c'est une phrase de Saint-Augustin qui dit la chose suivante, cherche, cherche toujours, et quand tu as trouvé, cherche encore. Voilà ma recommandation pour les plus jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...